Jimmy Adjovi-Bocco, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans cette interview de confinée de Radio Foot International. Alors Jimmy Adjovi-Bocco, je me permets de vous présenter pour nos auditeurs qui sont bien jeunes. Vous avez joué au foot, vous êtes l'ancien capitaine de l'équipe nationale du Bénin, mais vous êtes aussi l'un des acteurs de la belle épopée et de la belle époque des sangs et noirs, du R.C. Lens dans les années 80. Et puis surtout, vous avez aussi été l'un des parrains, on va dire, et des pères fondateurs de Dian Bars au Sénégal, ce fameux centre de formation avec tant de succès. Et vous étiez avec d'autres gens, on peut citer Bernard Lama et d'autres personnages illustres qui ont fondé Dian Bars. Moi, j'aurais une question d'abord de Jimmy Adjovi-Bocco, tout simplement. Comment vivez-vous ce confinement ? Écoutez, il y a deux choses. Il y a d'abord, c'est difficile de voir ce que fait le Covid et le nombre de morts et le nombre de malades. Donc ça, c'est la première chose. Après, je le vis plutôt bien. Personnellement, ça fait 20 ans que je suis sur la brèche avec Dian Bars, comme vous l'avez dit, et avec un certain nombre d'autres projets que j'ai initiés au niveau des entreprises créées ou du travail avec le ministère des Sports du Bénin ou avec le Conseil présidentiel pour l'Afrique. Et là, je vous avoue que les quelques dernières semaines m'ont permis de prendre un peu de repos, de recul. Vous êtes en France, hein ? Je suis en France, oui. Je suis confiné en France. En fait, je devais partir le 13 mars au Bénin. Et avec le ministre des Sports, Oswald Domeki, on a décidé de reporter, vu les conditions. Et donc, j'y retournerai à la fin du confinement. Vous ne vous ennuyez pas, donc ? Non, je ne m'ennuie pas. Et on a mis, je pense qu'on va en parler, on a mis en place un programme qui, aujourd'hui, m'oblige à être à fond dans la communication et dans ce que le sport peut apporter à notre société. Jimmy, vous êtes maintenant conseiller spécial, conseiller technique au ministère des Sports du Bénin. Vous vous êtes donc engagé. Vous êtes de nouveau rentré sur le terrain, sur un terrain, en tout cas, d'une manière active. Et en ce moment, vous êtes en train de coordonner une campagne au niveau intersport, pas seulement dans le football, mais pour montrer que, finalement, au service de la pandémie, au service de la prévention, le monde du sport existe et que, même s'il n'y a plus de championnat, plus de compétition, ce monde du sport peut être important et peut avoir son rôle. Effectivement, ça fait déjà quelques années qu'on explique avec Dianbar que le sport peut être un vrai levier de développement social, économique, de mobilisation de la jeunesse. Mais là, on voit l'impact que peut avoir ce COVID, cette pandémie, sur notre société et sur le foot aussi, sur le sport aussi. Et en fait, avec l'ensemble des sportifs, mais aussi le ministère des Sports, Osvaldo Mekhi, et le président du comité olympique et sportif béninois, on s'est dit qu'il fallait montrer que le sport avait aussi une vocation sociale, sociétale. Et dans cette période difficile, c'est de voir comment utiliser l'image des sportifs, leurs paroles, pour accompagner les messages des autorités. On sait que plus vite on sortira de cette pandémie, mieux tout le monde se portera. Mais pour y parvenir, il faut que tout le monde suive les consignes des autorités, que ce soit au niveau des gestes barrières, mais aussi des comportements. La prise de conscience, c'est difficile à faire comprendre au Bénin ? Peut-être moins au Bénin qu'ailleurs, mais je pense que partout, c'est vrai qu'on a remarqué quand même que les Béninois suivaient les consignes, mais il y en a toujours qui ne les suivent pas. Mais je vais vous donner un autre exemple, c'est celui des masques partout dans le monde. On voit des gens utiliser les masques de manière assez catastrophique et c'est grave. Donc, si on peut, nous, au niveau des sportifs, être des relais des autorités sanitaires de tous les pays, on parle du Bénin, mais de tous les pays, c'est notre rôle. Et c'est vrai que quand le président de la République ou un ministre prend la parole, il est écouté. Mais quand des sportifs de haut niveau, on l'a vu avec Cristiano Ronaldo, qui a fait 40 fois plus de vues que l'OMS. Donc, on voit là le rôle que peuvent jouer les sportifs, les footballeurs en particulier, mais les sportifs dans sa globalité. Et comment ça se passera alors au Bénin ? Sous quelle forme vous allez agir ? Est-ce que c'est sur le terrain, dans les rues, des villes, dans les villages ? Ou alors, est-ce que ça sera à travers des médias ? Dans un premier temps, ça va être au travers des médias. Donc, on a commencé à demander à tous les sportifs les plus connus, mais aussi en train de commander avec des jeunes de centres de formation, parce que c'est aussi leur rôle que de participer à cette campagne. Donc, on a commencé avec Stéphane Cesseignan. Bonjour, je suis Stéphane Cesseignan. Mes chers amis, le coronavirus existe. C'est une maladie qui fait des dizaines et des milliers de morts à travers le monde. Là, il est grave. Avec tout un tas de sportifs qu'on a aujourd'hui, qui représentent quelque chose au Bénin. On a commencé à faire une vidéo, mais aussi des enregistrements audio, en langue locale aussi, de manière à toucher un maximum de personnes. Et une fois qu'on aura attaqué ce déconfinement, on ira aussi dans les rues. Et j'ai l'intention, en rentrant au Bénin, d'aller dans le Nord, parce que je devais y aller, pour aussi faire passer des messages sur l'importance de suivre scrupuleusement les consignes des autorités pour éviter que ce coronavirus nous perturbe trop longtemps. Ce sera un Jimmy masqué qu'on verra au Bénin ? Tout à fait. Je porterai le masque. J'ai ma femme qui est infirmière qui m'a déjà confectionné un certain nombre de coups aussi. Elle m'a déjà confectionné quelques masques pour être dans les starting blocks, pour aller sur le terrain. Jimmy, je vous le dis beaucoup. Ce coup d'arrêt pour le monde du sport en général, et notamment le football, bien sûr, les compétitions, les championnats. Cet arrêt pour les sportifs aussi, du point de vue corporel, est-ce que vous pensez que ça va avoir de graves conséquences, ou peut-être plutôt des conséquences heureuses ? Des graves, je le pense, parce que, comme on sait que les clubs aujourd'hui, les clubs, si on parle du sport professionnel, les clubs sont des entreprises, et aujourd'hui, ces entreprises vont souffrir autant que les autres entreprises. Mais je pense que ça, et j'espère que ça aura des conséquences heureuses, dans la mesure où on va peut-être revenir à des choses un peu plus rationnelles, dans les échanges et dans les chiffres qu'on voit un petit peu partout. Je crois que, comme dans pas mal de domaines, le football marche un petit peu sur la tête, et j'espère qu'on reviendra à des choses un peu plus conformes, ou un peu plus rationnelles. La FIFA a décidé de venir au secours, justement, des fédérations, d'une façon générale. Il y a de l'argent qui sera débloqué, notamment pour les confédérations africaines, bien sûr. On parle de 150 millions de dollars, ou d'euros, ou de monnaie suisse, peu importe. Est-ce que ces sommes, selon vous, apparemment, il n'y aura pas de contrôle direct, puisque c'est fait dans l'urgence ? Est-ce qu'il y a un danger ? Par exemple, qu'est-ce qu'on compte en faire au Bénin ? Est-ce qu'il y a un danger que cet argent se perde ? Écoutez, au Bénin, je ne pense pas, parce que depuis quelques années, il y a un vrai travail, un vrai contrôle de la part du ministère. Le travail est fait pour que les sommes investies. C'est vrai qu'au Bénin, le ministère a mis énormément de moyens, enfin, l'État, par l'intermédiaire du ministère, a mis énormément de moyens pour le développement du sport, et du foot en particulier. Mais ce que ne veut pas le chef de l'État ou le ministre, c'est que ces sommes soient gaspillées. Donc, il y a aujourd'hui, de la part du président de la fédération, un travail extrêmement rigoureux sur l'utilisation des sommes. Et je peux vous dire que même les différents acteurs du football au Bénin aimeraient que la fédération débloque beaucoup plus d'argent, mais le nouveau président est quelqu'un d'extrêmement consciencieux. Alors, je ne sais pas si ce sera la même chose dans tous les pays, mais c'est dans l'intérêt de la FIFA de contrôler les sommes qui vont être versées, la manière dont elles vont être dépensées. La FIFA a déjà commencé à débloquer par tranche les sommes qu'ils donnent pour le développement du football dans les fédérations, dans les pays. Et elle ne débloque les sommes suivantes que s'il y a eu un rapport et que le rapport correspond bien à ce qui avait été prévu. Donc, il y a une prise de conscience et je pense que c'est bien pour tout le monde parce que derrière, on aura de l'argent qui vient de là-haut et qui ira directement au projet et non pas dans les poches de certains. Le débat, évidemment, en ce moment, on parle de déconfinement. Alors, comme on n'a jamais vécu le confinement, on se demande encore plus à quoi va ressembler maintenant un déconfinement. Pour ce qui est du sport et du football en particulier, on voit que certains pays ont repris l'entraînement, je pense, aux Allemands, mais avec une énorme prudence. C'est-à-dire qu'on s'entraîne par petits groupes sur des coins de terrain et tout. Jimmy, est-ce que vous pensez que pour l'instant, les championnats peuvent reprendre ? En plus, on parle de huis clos, ce qui quand même est très loin de la philosophie du sport et de ce spectacle finalement offert dans un stade. Est-ce qu'il faut se presser peut-être pour sauver le côté financier ou est-ce qu'il faut attendre que ce virus se soit vraiment éloigné et peut-être penser à une nouvelle saison ? Écoutez, moi, je suis extrêmement prudent. Pour moi, le plus important, c'est la vie. On voit ce que peut faire ce virus. Et si je comprends la position des syndicats de joueurs qui ne veulent pas que les joueurs prennent de risque, c'est normal. C'est trouver le juste équilibre entre le risque qu'on prend pour les joueurs parce que le risque zéro n'existera jamais et aussi parce que c'est un peu comme dans notre économie. Si le football ne repart pas un moment, on risque de perdre tout bonnement un certain nombre de clubs. Donc, je pense qu'il faut prendre de la hauteur et être capable d'analyser justement les risques pour les joueurs et les risques pour les clubs et trouver le juste équilibre et le moment où les chanflonats pourront reprendre. Mais pour moi, la chose la plus importante, c'est la santé des gens et la santé des joueurs. Donc, tant que cette santé sera en danger, je pense qu'il ne faut pas reprendre. Vous pensez donc que leur rôle social et notamment au Bénin peut être plus important en apportant de l'information et en aidant les gens au quotidien que pour l'instant se retrouver dans un stade ? C'est certain, c'est certain. On ne sait pas pour le moment, on est content parce que pour le moment, le virus n'a pas fait autant de morts qu'en Occident, en Europe ou aux États-Unis. En Afrique, pour le moment, c'est… Alors, quelles en sont les raisons ? Elles sont multiples. Mais pour le moment, la peur, la crainte qu'on a, c'est qu'il y a eu une explosion et auquel cas, on aurait du mal à faire face. Donc, pour moi, le plus important aujourd'hui, notre rôle en tant que sportif, même si moi, je suis un ancien, le rôle des sportifs aujourd'hui, c'est de continuer à s'entraîner personnellement et ça, on peut le faire. et surtout, de participer au travail de conscientisation de la population sur l'importance de ces gestes barrières, du suivi des consignes des autorités. Et ça, c'est vraiment la chose la plus importante. C'est la raison pour laquelle on travaille sur ces campagnes. Une dernière question. J'ai eu ma joie beaucoup aussi. Vous pouviez revenir dans le temps et qu'au sortir du confinement, vous deviez jouer pour un club que vous choisissiez ou un entraîneur que vous choisissiez. Lequel choisiriez-vous aujourd'hui ? Écoutez, pour l'équipe nationale, ce serait mon pays, forcément. Évidemment. Et pour le club, je suis désolé, mais je reste toujours sans Réor. Je crois que je serais sans Réor à vie. Ce club, je l'ai dans le sang. Le RC Lens. Le RC Lens, oui. Le RC Lens, peut-être en passe de remonter en première division ? J'espère. J'espère vraiment, parce que ce peuple sans Réor, ses supporters, mérite amplement la première division. et j'espère vraiment qu'on reverra des matchs de Ligue 1 à Bollard rapidement. Merci beaucoup, Jimmy Adjoubi, beaucoup de nous avoir accordé cet entretien. Et à très bientôt. Alors, bon courage pour votre campagne au Bénin. Merci, Annie. Et merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada